Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau top au menu d'aujourd'hui le cauchemar de tous ses refils le très redouté spoil alors autant vous dire que cette vidéo en est monstrueusement rempli alors alerte spoil NCIS Katelyn Todd le personnage interprété par Sacha Alexander décède à la fin de la saison 2 si le scénario joue habilement avec nos nerfs pour nous surprendre jusqu'au bout la production de la série a été presque cynique en tournant deux scènes l'une où Katelyn survit et l'autre où elle meurt et évidemment sur le plateau tout le monde hormis la principale intéressée pensait qu'elle allait survit dallas mais qui a tiré sur jr ça commence à dater un peu dallas mais l'anecdote est tellement bonne que je n'ai pas résisté à la fin de la saison 3 on tente d'assassiner jr résolu au début de la saison suivante le suspense agite tout l'amérique allant jusqu'à intervenir dans la campagne présidentielle américaine où les républicains arboré des pimps où il était écrit ironiquement démocrate kids jr alors même que le candidat démocrate clamaient de son côté que s'il avait su qui avait tiré sur jr il n'aurait jamais eu de problème pour financer sa campagne the walking dead ni gagne le personnage si redouté par tous interprété par l'effrayant jeffreddin morgan fait une apparition aussi remarqué que sanglante lors du dernier épisode de la saison 6 dans laquelle il massacre sadiquement l'un des personnages de la série sans que son identité soit révélée évidemment avant la diffusion de la saison suivante les théories dont certaines créées par les lecteurs des bandes dessinées déchaînent les passions finalement deux personnages seront tués abraham et glenn au grand désespoir des femmes qui avait évité les réseaux sociaux jusqu'à voir l'épisode afin de ne pas être spoilé breaking bad walter white dans breaking bad les spoils à propos de walter furent nombreux mais évidemment le final est devenu un spoil majeur du monde des séries walter meurt bon s'il est vrai que sa mort n'est pas très étonnant si l'on suit la série on s'était tellement attaché au personnage que l'on ne voulait plus y croire mais pourtant viking la mort de ragnar il est vrai qu'au niveau spoil là on est juste dans la mort du héros de la série en effet respectant la mythologie la série voit ragnar mourir projeté dans la fosse à serpents par le roi à elle mais ragnar ne meurt jamais vraiment et son esprit reste dans la série à travers des visions de ses fils game of thrones john snow alors ici on ne sait pas trop où est le spoil dans la mort de john snow assez inattendu ou alors dans sa résurrection qu'il était beaucoup moins john snow meurt en effet temporairement entre la fin de la saison 5 et le début de la saison 6 alors si beaucoup n'ont pas supporté ce long temps d'attente il faut imaginer la douleur des lecteurs qui comme moi attendent depuis 2011 de savoir si snow est réellement mort ou pas alors merci de nous avoir suivi n'hésitez pas à aimer partager vos abonnés à la chaîne ainsi qu'à nous faire part en commentaire des pires spoils que vous avez subis à la prochaine